Bonjour à tous et bienvenue dans Sa Bouche de Rion, j'espère que vous allez bien. Entre actus, événements, météo et découvertes iconnaises, on est parti pour une nouvelle émission. Les interclubs handisports de mai 2017. Saint-Florentin, les organisateurs du prochain interclub handisports qui se tiendront le 13 mai au stade veulent associer les jeunes florentinois pour les sensibiliser au handicap. Carton plein pour les déchetteries de Sens. Sens, que ce soit au salon ou au Vauquillet, les déchetteries de Sens ont connu le succès en 2016 avec pas moins de 100 000 entrées cumulées en 12 mois. Orientation post-bac, les dates à ne pas oublier au CERF. L'IUT a donné le coup d'envoi dans la semaine avec un forum des études à Bac plus 2, métiers au féminin, forum BTS et filières scientifiques, nouveaux salons des lycées professionnels, des premiers rendez-vous pour vous guider. Sens Art Martiaux au sommet. Avec 395 adhérents et de bons résultats en compétition, l'association Sens Art Martiaux qui regroupe 5 disciplines a vécu une saison 2015-2016 pleine. Marianne Godard de retour à l'office du tourisme. Sens, Marianne Godard a réinstallé un atelier à l'office du tourisme de Sens dans le cadre du programme d'exposition mensuelle. Elle dit que depuis ma dernière venue cet été, je me suis particulièrement concentré sur les expositions. L'office Vesely-Morvan-Avalon en ordre de marche. Depuis le 1er janvier, les offices de tourisme de Vesely et d'Avalon ne font plus qu'un. Le comité de direction a été installé mercredi. La tête d'affiche sera un acteur de Game of Thrones, Mijen. Le nom de la tête d'affiche de la prochaine édition du salon Mijen Collector est connu. Il s'agit de James Cosmo, acteur de la série culte Game of Thrones. La 13e édition se tiendra les 25 et 26 février prochains, à Mijen. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Voilà pour les actualités, on passe maintenant aux événements. Et il y en a quelques-uns. Vous voulez apparaître dans l'émission ? N'hésitez pas à nous contacter avec sabouchepanlion.com Si vous avez envie de danser, j'ai quelque chose pour vous. Dimanche 22 janvier 2017, Raga Afro Danse Hall avec Sadi de 14h à 15h30. Si ça ne vous plaît pas, on a la Zumba avec Mélanie et Shadi de 15h30 à 17h. Ce sera à la salle des fêtes Saint-Martin sur Horeuse. Petit groupe, James Jazz à la Caudalie. Premier trimestre 2017. Le prochain sera donc mercredi 18 janvier. Après vous aurez mercredi 15 janvier et mercredi 15 mars. Donc si vous les ratez, ne vous inquiétez pas, ils vont se reproduire trois fois. Encore de la danse et on est parti pour 2017. Samedi 21 janvier, salle de communale à Villeneuve-L'Archevêque. Pour les 7, 12 ans, les 3, 6 ans et les adultes. Donc les prix diffèrent. Venez bouger, transpirez et vous éclatez avec Sophie et Estelle. Garderie gratuite. Vous pouvez réserver, l'affiche sera dans la description ou sur la page Sa Bouche dans Lyon. Ce sera pour de la Zumba. Et après l'effort, le réconfort avec des ventes de crêpes, gâteaux, boissons sur place. 5 défilés, voyages et cadeaux à gagner. Le salon du mariage, salle des fêtes, rue René-Binet à Sens. L'entrée est libre, c'est du 21 au 22 janvier. De 10h à 19h pour samedi et de 10h à 18h pour dimanche. C'est tout pour les événements, on jette un oeil sur le ciel. La météo avec Météo 89, les prévisions. Dimanche 15 janvier, après-midi. Le ciel reste très gris dans l'après-midi, sans espoir d'éclaircies. Quelques flocons voltigent par moment. Ils pourraient être un peu plus nombreux en soirée, notamment sur l'ouest du département. Lundi 16 janvier, encore quelques flocons à l'aube, puis des éclaircies reviennent dans le courant de la journée. L'abysse s'est levée, elle s'ouvre jusqu'à 30 km heure. Le fait marquant est la baisse des températures, avec de petites gelées généralisées, le matin entre moins 3 et moins 1 degré. Mardi 17 janvier, le ciel est bien dégagé en fin de nuit. Ce qui permet au thermomètre de plonger entre moins 6 degrés à Sens et moins 8 degrés dans la Vallonnée, localement un peu moins. En journée, des nuages se développent et se partagent, le ciel avec le soleil. Par rapport aux tendances, mercredi et jeudi, quelques brumes sont possibles en début de journée, puis le soleil devrait s'imposer sans difficulté l'après-midi. L'abysse souffre toujours sensiblement, même si elle donne quelques signes de fatigue jeudi. Les minimales se rapprochent de moins 10 degrés, les maximales restent sans dégel. Vendredi et samedi, l'abysse ne souffle plus. Des brouillards pourraient se développer en début de journée. Les minimales restent très basses, les maximales remontent à peine. On finit l'émission avec une découverte iconaise, je vous laisse admirer. Magasins, villages, recettes, la découverte iconaise est là pour vous. Aujourd'hui en découverte iconaise, on vous propose une photographe qui s'appelle Adeline Dupré. Elle est photographe professionnelle près de Chevanne, dans un style rétro-romantique. Ses domaines sont grossesse, bébé, enfant, couple et boudoir. Sa philosophie ? Raconter l'histoire de votre journée sous forme imagée, de manière naturelle et spontanée. Elle fiche vos émotions et celles de vos proches et de vos invités. En ce qui concerne le mariage, évidemment. Instant volé, bien plus qu'instant posé. Elle cite une phrase de Steve McCurry, « De manière inconsciente, je crois, je guette un regard, une expression, des traits ou une nostalgie capable de résumer, ou plus exactement, de révéler une vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'émission s'est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page. On met la météo tous les jours, c'est nouveau, ça vient d'arriver il y a peu. N'hésitez pas à aimer et à partager, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501